Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwakulouMike et dans cette vidéo je vais vous présenter les skins qui seront disponibles sur la saison 4 de Fortnite. Alors ils seront peut-être pas tous disponibles dans le pass de combat, mais il y en aura certains dans le pass de combat. Et sûrement que les autres apparaîtront dans la boutique. Alors comme vous le savez déjà, Fortnite a fait un partenariat avec Marvel, donc c'est obligé, nous allons avoir des skins Marvel pour la saison 4 de Fortnite. Alors comme vous le savez peut-être déjà, comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il y a déjà eu le marteau de Thor qui est apparu sur la map de Fortnite. Donc depuis la faille, il y a une faille dans le ciel sur Fortnite et il y a même 6 runes qui viennent d'apparaître sur Fortnite parce que tout simplement, Thor a demandé de l'aide à la gardienne d'Asgard pour justement protéger le monde de Fortnite contre Galactus le mangeur des mondes. Alors toute cette histoire, c'est le début de la saison 4 de Fortnite, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est sur la vidéo où j'ai mis toute la BD de Fortnite Marvel en français de la saison 4. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle raconte le début de l'histoire de la saison 4 de Fortnite. Alors à la fin de cette BD, on voit tous les super-héros qui ont été envoyés sur Fortnite pour aider Thor à défendre Fortnite contre Galactus le mangeur des mondes. Alors ce qu'on peut en déduire, c'est que tous les skins que je vous montre à l'écran vont sortir dans la saison 4 de Fortnite. Alors là, je vais vous citer tous les noms des super-héros qu'on voit sur l'image. Il y a Sif, il y a Groot, il y a Iron Man, il y a Wolverine, il y a She-Hulk, il y a Tornade, il y a Dr. Fatalis et il y a Mystique. Et en plus de ça, on sait qu'on va débloquer Thor dans la saison 4 de Fortnite. Ce sera le skin secret du pass de combat de la saison 4. Donc voilà pour tous les skins. Là, on a déjà 9 skins potentiels dans la saison 4 de Fortnite. Je suis sûr à 100% qu'ils vont tous sortir. Donc voilà, moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée les collaborations que Fortnite font avec d'autres marques. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ce genre de collaborations. Moi, je trouve que c'est un plus, surtout pour les fans de Marvel, ils vont pouvoir incarner leur skin préféré dans Fortnite. Donc ça, c'est quand même cool pour eux. Pour ceux qui n'aiment pas Marvel, là, je suis désolé pour vous. Ce n'est pas votre saison. Peut-être la prochaine saison sera faite pour vous. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des skins Marvel qui vont arriver dans la saison 4 de Fortnite. Et surtout, dites-moi, lequel de tous ces skins est votre préféré ? En tous les cas, moi, mon préféré, c'est Groot parce que j'ai toujours kiffé Groot dans le film Gardien de la Galaxie. C'est vraiment un personnage que j'ai surkiffé. Donc voilà, je pense que Groot, c'est mon préféré. J'espère qu'il sera dans le pass de combat. Donc n'hésitez pas à me dire lequel de ces skins vous vous préférez. Et voilà qui termine cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz